En tout cas, face à tout ça, il faut être patient. Le nombre de personnes qui m'apportent leurs cas d'EPN, que ce soit des cas dans la famille, ou le conjoint, la conjointe, etc., des dingueries, tu vois, des dingueries. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a Shaitan derrière, en fait. C'est juste Shaitan au travers d'êtres humains. Et Shaitan, il n'a jamais dit qu'il allait être cool avec nous. Il a dit qu'il allait nous faire la peau, qu'il voulait détruire les fils d'Adem, les emmener en enfer. Voilà. Certains ont rejoint ses rangs, beaucoup ont rejoint ses rangs. C'est ceux qu'on a rencontrés, là, qui font pas possible, tu vois. Ton PN qui est là, bien marié et tout, mais qui va faire des folies à toucher ses enfants, par exemple. La PN que tu vois, qui est mariée, qui a son gars et tout, nana, et qui s'éclipse un soir pour aller se faire des glingues dans un hôtel par des mecs. Elle marie l'a suivi, il y a des preuves, il y a tout ce que tu veux. Mais elle va nier devant tout le monde, elle va nier. Elle va dire que l'autre, c'est un manipulateur et qu'il l'oppresse et tout. Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là ? Qu'est-ce que tu veux faire avec ces gens-là ? Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite dans le mensonge, dans le sale, dans le déni, dans ce que vous voulez. C'est chaitan derrière. C'est pas, je me répète, mais je m'en fous. C'est pas un être humain juste un peu mauvais, qui a des carences, qui a des failles, mais qui à un moment donné sait quelle heure il est. Ce sont des chariatines, des chariatines. Ils n'en ont rien à faire, de tout. Ils bossent pour le diable. Et le diable n'a jamais dit qu'il allait être cool avec nous. Il n'a jamais dit qu'il y aura à un moment donné une trêve. Il n'y a pas de cesser le feu, il n'y a pas de trêve. C'est sans mauvais jeu de mots. Ni quatre jours, ni rien, non, jamais. Chaitan n'y dort pas. Il est sur mes côtes, il est sur tes côtes. C'est à vie jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Même là, il voudra te faire. Je ne sais pas si on comprend comment on nous accorde la patience, comment on nous facilite cette patience. On nous accorde la lucidité et la science pour lutter contre ces chariatines. Ils ne blaguent pas. Ils sont avec leur maître et ils ne blaguent pas. Ils veulent notre perte totale. Il ne faut rien attendre de bien de ces créatures-là. Rien. Il faut s'en prémunir et leur faire la guerre si nécessaire. Leur faire la guerre. Sans pitié si nécessaire. Détachez-vous, Wallahil Arrheem, par Allah Azza wa Jil. Détachez-vous émotionnellement de ces créatures-là. Ne les considérez pas comme des êtres humains. Impossible. Sinon, vous allez toujours avoir une once d'empathie ou de cogite, même de remise en question de culpabilité. Il faut les considérer tels qu'ils sont, des démons humains, de la merde. J'ai un shaitan, j'ai une shaitan en face de moi. Donc, je n'en ai rien à foutre. Tu es sans pitié, je le suis aussi. Tu n'as pas de limite, je n'en ai pas non plus. Tu veux me faire, je vais te faire. C'est ainsi. Il n'y a pas le choix. Tu crois que tu es où ? Tu crois que tu... Non, non, ils n'ont pas de pitié. Ils ne connaissent ni l'amour, ni la foi, ni que dalle. Ni la limite, ni la retenue, rien, rien, rien. C'est le mal absolu sans limite. C'est aberrant, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est réel. C'est shaitan derrière. Juste Iblis. Sous forme humaine. Voilà. Je termine par dire que, c'est triste, mais c'est votre part d'humanité qui sera votre pire ennemi face à ces crapules-là. Votre part d'humanité. Elle ne doit pas vous quitter. Elle est en vous, elle fait partie de vous. Et voilà, vous allez l'utiliser à bon escient, justement, envers les personnes qui méritent. Mais en face, quand tu as le démon, c'est ta part d'humanité, c'est ta part d'humanité qui va faire de toi un être faible pour le démon. Parce qu'il sait que c'est via ceux-là qu'il pourra toujours t'atteindre. Arrêtez de les traiter comme des êtres humains. Ce ne sont pas des êtres humains. Ce sont des chariatines. Donc, on ne réagit pas pareil face aux chariatines. Ce n'est pas les mêmes codes. Tu vois, on ne parle pas pareil, on ne pense pas pareil, on n'agit pas pareil. Je ne sais pas qu'on vient d'écrase comme eux. On leur fait la guerre de manière impitoyable. Il faut toujours avoir quelques coups d'avance. Voilà comment on s'en sort. Mais si tu laisses, ne serait-ce qu'une seconde, le chétan se met le doute en ton cœur. Tu vois, et que ton empathie prend le dessus, ta peine, ta tristesse, même ta colère, si elle déborde, va te pousser à faire de la merde. Il voudra toujours vous pousser à la faute. Soit via la tentation, j'en parlerai dans mon audio, soit via le sexe, soit via l'empathie, me fait pitié, me fait pitié, me ské, me skéna. Tu vois, soit via la colère, tu vas faire des dingueries. Faites attention à vos émotions, contrôlez vos émotions. C'est horrible ce que je vous dis, mais il faut être sans émotions dans l'approche des chariatines. Tu les as toujours en toi, tes émotions, mais dès lors que tu penses à eux, que tu parles d'eux, que tu vas interagir avec eux, si tu n'as pas le choix, par exemple, ou tu viens pour leur faire la guerre, tu laisses tes émotions de côté. Il n'y a pas de sentiments, il n'y a pas d'émotions, ils n'en ont pas. J'y vais arriver quoi, moi, avec de l'amour, de la pitié, de l'empathie, de la tristesse, de la colère, c'est mort, je vais me faire déborder. Parce qu'ils utilisent les émotions des êtres humains contre les êtres humains. Mais tiendes ? C'est merde, c'est même pas de descriptif, même pas de qualificatif assez fort, assez dégueulasse pour les nommer. Ces trucs-là utilisent, je répète, les émotions, toutes les émotions qu'on a. Toutes les émotions qu'on a, ils les utilisent contre nous. Pour nous copier, déjà, à un moment donné, qu'on ait une relation avec eux, ou que ça passe, ou se fondre dans la masse, séduire, ce que vous voulez. Ils vont nous copier, ils vont nous étudier, et après aussi, ils vont retourner ça contre nous. Ton émotion, ils l'analysent, ils savent ce qui prédomine chez toi. Si c'est plutôt l'empathie, c'est plutôt la colère, t'es plutôt comme ci, t'es plutôt comme ça, ou t'es plutôt quelqu'un de tenté, tu vois, qui est faible. Tu vois ? Les charatines vont utiliser vos émotions pour les retourner contre vous. Et à la finale, vous allez perdre. Il ne faut pas avoir d'émotion envers des créatures qui n'ont pas d'émotion. C'est tout, aussi simple que ça. Même, même sous couvert des plus belles apparences, l'intelligence, le matériel, l'éducation, la religion, sont capables du pire. Ne vous laissez pas duper, Wallahi, ce ne sont que des apparences, ce n'est que de l'illusion. Ça me rapporte encore un cas. La meuf, la chétana, Angelbeb, je ne parle pas de Rachel. Non, 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 je ne parle pas de Rachel Malamachi. Non. Si c'était la seule. Ce n'est pas la seule. La meuf, Angelbeb, mariée, elle délaisse ses gosses pour aller se faire troncher. Et elle ment quand elle est grillée. Il n'y a pas de limite. C'est que de l'illusion. Que leurs belles apparences, que ce qu'ils vous ont renvoyé, ne vous trompent pas. C'est que du vernis. Mais en dessous, c'est de la pourriture. Est-ce que vous comprenez ça ? Vous comprenez ça ou pas ? Il y a des PN qui maîtrisent l'arabe, le Coran, pour revenir à nous autres, les musulmans. Il y a des PN qui maîtrisent l'arabe, le Coran. Ce sont des charlatines. Ils ont fait des dingueries. L'autre qui organisait les jirras pour les gens en Mauritanie. Un pédocriminel. C'est un PN, c'est un chêtan. Ils sont dans toutes les couches. Vous croyez qu'on va les trouver où, les PN ? Que dans les 5 coins de cette société. Ça va être des gens repoussants. Ce serait trop facile. Le diable s'habille en Prada, ou en Kamis, ou en Jelbeb. Ah là là ! Le PN infiltré, le PN monafer dans la religion. Il a fait des dégâts. Ah, les monafer comptent dans notre communauté. Belles apparenches, masha'Allah. Il y a de la pudeur, du edep, du ilm même. Du ilm ! Allahu Akbar ! Mais... Capable du pire. Sans pression. Quand vous pensez à ces gens-là... Quand tu penses à ces gens-là... Tu peux avoir un doute. C'est humain. Pourquoi ? Parce que nous, on a des limites. Et que c'est tellement aberrant, c'est tellement atroce, c'est tellement improbable... Que tu te dis, tu te remanques sur le finance, c'est peut-être moi qui ai mal compris. Ou peut-être voilà, j'ai de mauvais soupçons. C'est sous tes yeux ! Mais ils arrivent à te faire douter parfois. Moi, ça ne marche plus. Mais il y a eu des West-West comme ça. Chez beaucoup de gens. J'en ai eu aussi. C'est tellement énorme. La sœur, Djelbeb, deux enfants en bas âge. Comme quand Rachel était partie en Turquie. Se faire troncher et abandonner son mari alors qu'elle avait une gamine de un an dans les bras. Qui fait ça ? Quelle mère fait ça ? C'est impossible. La sœur, Djelbeb, deux enfants en bas âge. Mariée. Elle part se taper un schlac qu'elle a rencontré dans la rue. Elle va à l'hôtel. Si ce n'est par amour du mal, c'est pour quoi faire ? Ce n'est pas une idylle qui débute, ce n'est pas... Non, non, non. C'est le mal. C'est le Djelbe. C'est tout. C'est tout. Et voilà, il y a vous bille laïe ta'ala. Qu'importe le degré d'illusion satanique qu'ils vous envoyaient dans la gueule. Avec les PN Charyatines. Ils se disent une chose. C'est qu'ils sont toujours satanés à ce qu'il y a de pire. À ce qu'il y a de pire. Minimise pas. Parce que même dans ce que toi, tu vois de pire, lui, il est déjà au-dessus. Oui, il est déjà au-dessus. Le shaitan, la shaitana, elle n'a pas de limite. Tu sais ce que ça veut dire l'expression pas de limite ? Qu'Allah nous préserve. Il n'y en a pas. Donc imagine le pire, je peux te dire que c'est encore au-dessus. À partir de là, tu sais à qui tu as affaire. Donc tu sais à quoi t'en tenir. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Qu'Allah leur brise le dos. Qu'Allah les détruise. Ici et après. Qu'Allah nous préserve de leurs ruses. Et si j'ai pu être une cause de bien pour les démasquer. Pour leur mettre des bâtons dans les roues et leur faire la guerre. Je loue mon seigneur. Je vous déteste. Et vous me détestez. Donc c'est de bonne guerre. Sans pitié. Sans pitié. Sans pitié. Ils font du sale. Et c'est un euphémisme. Dans le mal, dans le sale. Il n'y a pas de limite encore une fois. Mais pensez pas que s'ils sont grillés, ils vont avouer. Non. Ouais, ouais, j'ai fait ça. Je suis désolé. Ou alors il y a quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Non, jamais. Ben non. Les rois de la comédie. Ils vont mentir. Manipuler. Faire passer pour le méchant la méchante. Tu vois. Toujours comme ça. Ou alors pleurer, hurler, tomber dans les pommes, s'évanouir. Et puis si ensuite ils vous recroisent. Ils vont vous prendre à partie. Ils pourront vous planter. Réellement. Vous faire un guet-tapen. On a lancé à l'hier d'autres charrientines. Je parle même pas de mon cas et de l'autre pute de Rachel. Je parle de tout ce qu'on m'a rapporté. Tous les cas. Il y en a des dizaines. Et ça corrobore. C'est toujours la même chose. Déni, machin. Y a-ya, manipulation. Bien alors. Commedia dell'arte. Je m'évanouis. C'est trop pour moi. Et ça chouine et machin. Alors du coup elle est hospitalisée. Ou alors ça veut te faire. Rappelez-vous d'une chose. C'est que ces PNs, ce que nous on appelle les charrientines, ils sont classés parmi les psychopathes. Sociopathes. Ils sont pas avec nous. C'est ce que je veux dire. Et de ce fait, ils n'admettront jamais, au grand jamais, ils n'admettront jamais ce qu'ils sont. Et ce qu'ils font, publiquement. Avec des sous-entendus, des tu vois, des aveux déguisés pour te piquer, des petits mots-clés, des oui. Mais publiquement, comme ça, devant le monde, dire je suis ça, jamais, ça n'arrivera jamais. Il n'y a que Yomar Kiyama où ils seront confondus. Donc ici-bas, ils fuiront en permanence. Ils nieront l'évidence. Tu vois, même si tu les confrontais avec les petites techniques d'enfoiré que je vous ai cité précédemment. Voilà, la victimisation, le mensonge, la manipulation, disparaître, déménager, changer de coin, quand c'est trop grillé, quand c'est foutu, c'est foutu. À un moment donné, ils foutent le camp. Tu vois, ils voudront le faire. Mais ils ne peuvent pas admettre la réalité, la vérité. Ils ne veulent pas. Ils se sont démasqués, c'est toute leur existence. Existence, qui s'écroule. Ou ils iront fuir. Ou ils retourneront les choses contre vous. Ou ils péteront un plomb, enfin ils l'ont déjà pété depuis longtemps. Ou ceci, ou cela, mais il y aura... Il se passera quelque chose. Voilà. Ou ils vont se terrer dans un muti, se rester enfermés chez eux s'ils ne peuvent pas déménager tout de suite. Ou se barrer, comme je vous dis. Ou vous accusez, retournez des trucs contre vous. Ou inventez, formentez des trucs contre vous. Ou alors jouer grand cinéma, comme ils savent faire. Il n'y aura pas d'aveu. Tu ne l'auras pas, ça, ici. Tu l'auras, Yomar Kiyama, ça. Mais ici, tu ne l'auras pas face à ces gens-là. Voilà. Vous devez le savoir. Ne vous épuisez pas. N'attendez pas qu'à un moment donné, c'est bon. Tu peux convoquer toutes les proies. Là où d'une PN. Et puis mettre un petit film. Tu fais une petite projection privée. Dans un cinéma. Tu vois. Et t'attaches le PN à un siège. Il s'évanouira. Il s'ira au mensonge. Comme si toutes les proies qui sont diffusées sur Écran Géant. C'est réel. C'est réel. Même là. Même là. Je parle du Denis, du PN. Mais parlons aussi du Denis de la proie ou des proies. Parce que c'est trop dur. Il y a le choc. Mais il y a un certain refus aussi derrière ça. Tu vois. On va dire notamment. Le frère par rapport à l'autre. Zarma, c'est une folle. Elle est malade. Elle est majnoune. Donc ok. C'est complètement ouf ce qui se passe. Mais il faut l'aider. Mais PN n'a pas besoin d'aide. PN se joue de vous. Aider PN c'est à perte totale. Tu vois. Et ils veulent virer le mec de sa vie. Le mec. Comme si il y en a eu un. Un seul. Virer le mec de sa vie. Et super. Et après. Tu vois. Les gens. Les mecs. Les proies. Tout ça. C'est pas ça le problème. C'est pas ça le problème. C'est PN qui les a attirés. C'est PN le problème. Et si tu vires. Un mec. De la vie de cette chétana. Cette PN. Elle en amènera d'autres. Et elle n'a pas qu'un. Donc en fait. Il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Ce que les gens ne comprennent pas. Le principe de la triangulation justement c'est ça. C'est que proie A s'en prenne à proie B. Pour faire des problèmes. Et délaisse le problème PN. Le chétana. Le chétana. Pour l'instant là. Il jubile. Il rigole. Il n'y a que des pions sur tout ça. Tu vois. Je ne vois que des pions. Donc même tu vires. Le mec qui pose problème. Qui est venu soi-disant. Te prendre ta femme. Il y en aura d'autres. Là le mari il a été viré. Par PN. Ouais. Et le nouveau mec va venir. Chez elle. Et côtoyer ses enfants. Ce qu'il ne peut pas tolérer. Évidemment c'est atroce. Le but c'est de briser. Le but c'est vraiment. C'est de l'aminer le coeur. Donc ok. Tu vas virer ce mec là. Et tu vas tenter d'aider l'autre. Et après. Tu en amèneras d'autres. Jusqu'à 30 complètement fou. Il y a été le cas pareil pour Rachel. 1, 2, 15, 30. Faut abandonner. Tu restes accrocher une PN. Tu vas en voir défiler des gens. Et à chaque fois tu vas t'en prendre à eux. À chaque fois tu vas vouloir en découdre. Pour les virer. Parce que c'est eux le problème. Le problème c'est PN. Vous pouvez bien vous en prendre à qui vous voulez. Au final il n'y a que des proies. Moi je vois que des proies. Proie A qui va s'attaquer à proie B. Proie B qui va répliquer à proie A. Ceci et cela. Et pour l'instant là on oublie PN. Coup de l'hôtel. Voilà c'est ce qui s'est passé. Il avait mis des micros. Le frère. Donc il savait qu'il allait avoir rendez-vous. Elle a été grillée à l'hôtel. Sur place aussi. La vue est rentrée. Mais après ça a fini avec un clash contre lui. Elle a téléphoné à la fin à une complice chez Tana. Pour venir dire. Va embrouiller mon mari qui est en bas. Pendant ce temps là elle fait diversion. Le mec s'est barré. Ciao. Et puis le mari qui monte pour demander des comptes. La PN qui répond. Tu vois qu'il n'y a aucun mec avec moi dans l'hôtel. Qu'est-ce que tu fous depuis des heures à l'hôtel. C'est ça aussi la question. Et là ça lui a craché dessus. Ça l'a insulté. Ça le traite de fou. Voilà la réalité. Les mêmes bails que Rachel a fait. Plein de proies. Notamment son ex-mari. C'est toujours le même. Imagine toi. Même quand ils sont grillés. Ils arrivent à retourner le truc contre toi. Ils vont te mettre la pression. Ils vont t'insulter. Ils vont te cracher dessus. Les femmes vont hurler. Du coup ça va crier. Toi t'es un homme. Les gens qui vont venir. Ils vont s'en prendre à qui ? A ton avis ? A elle ou à toi ? C'est terrible. Mais c'est ainsi. C'est comme ça qu'elles fonctionnent. Et puis elles s'en lavent les mains derrière. Même grillées. Elles vont mentir. Nier. Dire que c'est toi le fou. Même toi le PN. Jurer par Allah qu'elles n'ont rien à se reprocher. Alors que. Là t'es prise. Qu'est-ce que tu fous à l'hôtel ? Et le mec s'est barré. Même le mec aurait été là. L'aurait trouvé le mal de retourner le truc contre lui. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait le mec derrière ? Qu'est-ce qu'il peut faire ce pauvre homme ? Virer de chez lui. Et c'est un autre gars. Enfin un autre. D'autres gars qui vont venir. Soulever sa femme. Sans qu'il ne puisse rien faire. Et même s'ils portent pleine contre ça. Ils vont dire qu'elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Voilà. Voilà la réalité. Donc ne soyez pas dans le déni. Non ils ne sont pas majnun. Non ils ne sont pas malades. Maudits. Maudits par Allah. Un fou il fait n'importe quoi. D'accord. Mais il ne calcule pas son mal. Là ils sont conscients. Des dégâts occasionnés. Et même ils jubilent de cela. Ils jouent et ils détruisent. Il ne faut pas être fou. Il faut être maléfique pour faire ça. D'accord. Et puis Allah n'aurait jamais. Allah éprouve ses serviteurs croyants. Allah n'aurait jamais mis dans une situation telle. Quelqu'un qu'il aime. Même un peu. Même un croyant faible. C'est impossible. Allah n'éprouve pas de cette façon là. Allah n'éprouve pas un serviteur croyant. D'accord. Une servante croyante. En lui faisant faire des dingueries. Et de l'injustice de haute voltige. Je n'ai jamais vu ça moi. Il n'y a que des damnés. Il n'y a que des châtiés pour faire ça. Il n'y a que des maudits. Alors ils les prouvent par différentes choses. Pas par ça. Donc ce ne sont pas des meiges de mou. Ils sont bien au fait de ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Justement. Après au-delà du cas de l'APN ou du PN. Du conjoint, de la conjointe. Enfin si on peut appeler ça. Bref. C'est compris. Il y a aussi les enfants. Toujours il faut sauver les enfants. Ouais. Là aussi il faut sortir du déni. Si c'est sauvable. Parce que souvent. Les enfants d'une PN notamment. Bah. Ça devient des PN eux aussi. Donc sauver les enfants. Ouais. A n'importe quel prix. Quand les enfants se rebellent contre leur père. Sont montés contre leur père. Comme l'autre a fait. Quand les enfants insultent leur père. Dénigrent leur père. Maudissent leur père. Frappent leur père. Mordent leur père. Caillassent leur père. Et on même jusqu'à planter leur père. Sur ordre de la mère. Il n'y a pas que le père. J'en ai fait des frais aussi. Enfin j'ai failli en tout cas. On a voulu me faire. On a voulu me tuer. Des gosses. Des gosses de 6 et 8 ans. Je ne suis même pas leur père. Ils se sont vantés. D'avoir fait pire à leur père. Est-ce que le père aurait dû sauver ses enfants ? Quel prix ? Les enfants d'une PN. Je pense qu'ils doivent rester à la PN. Il faut tailler la zone. C'est horrible à dire. De toute façon. Tout ce que je vous explique. C'est horrible. Mais c'est bien réel. Il n'y a pas que mon cas. Je ne suis pas un cas isolé. Là on aurait pu dire. Le mec il exagère. C'est dans sa tête. On m'en rapporte à l'appel. Des cas. Des pires et encore pires à chaque fois. C'est un monde de PN. C'est comme ça. Il y en a plein. C'est illusion sur illusion. Voilà dans quoi on vit. Et beaucoup de gens sont victimes. Mais sont dans le déni. Ne comprendront peut-être jamais. Voilà. Peu savent vraiment que ceci est réel et bien réel. Peu. Peu le savent. Pourtant il y en a des histoires. Est-ce que c'est par manque de foi ? Est-ce que c'est par peur de voir la vérité en face ? C'est ainsi. Enfin la finalité c'est que c'est la mort pour tous. Comme je le dis à chaque fois. Pour les justes, les injustes, les croyants, les mécréants. Les bonnes personnes, les charyatines. Voilà. Il y aura une fin. En attendant il y a ceux qui voudront avoir les yeux fermés. C'est difficile vouloir parfois. Et ceux qui ont souhaité vraiment la lucidité. Il faut la demander à Allah aussi. Ça fait mal. Mais qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce que tu veux vivre dans des illusions ? Ou est-ce qu'à un moment donné tu veux voir la réalité en face ? Quand on voit le monde de toute façon. Il n'y a pas que ton PN ou ta PN. Ça c'est atroce déjà. C'est ignoble. Ça veut vraiment que tu t'anéantires. Quand on voit ce qui se passe. Ce n'est pas ce qu'il y a de pire. Dans le sens où ailleurs il y a des charyatines qui tuent des familles à la pelle. D'accord ? Les familles entières sont décimées. Vous savez de quoi je parle ? D'accord ? Mais ça ne date pas d'hier. Ce n'est pas depuis le 7 octobre. Donc un père solo qui a tout perdu. Voilà. Les charyatines voilà ce qu'ils lui ont fait. Ils ont pris toute sa famille. Comment il doit se sentir lui ? Je crois que ce n'est pas des démons en face ? Bien sûr que si. Toi tu as ton épreuve. Tu es moindre que celle d'autres. Donc il faut relativiser et dire. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Malgré tout. Malgré que ce soit. Toi dans ton cas tu vois. Ta pseudo femme faire ça. Tu vois. Tu es dépassé. Tu es dépassé. Mais sauf ta vie. Tu n'en as quand même pas pu la sauver. Ni la leur ni celle de leur famille. Qu'elle voudra te tuer. Toi et tes enfants. Ne l'oublie jamais ça. Ne l'oublie jamais. Bref. Ça ce n'est pas vraiment le sujet. Quoique si. Parce que ça a à voir avec les charyatines. On les appelle PN. Mais voilà. C'est les démons humains. C'est juste pour vous dire que. Il y a ce que vous traversez vous. Il y a votre vie. Votre vie avec votre cas. Avec votre démon. A gérer. Et ce n'est pas une mince affaire. Mais sachez qu'il y a des gens. Qui ont été bien plus impactés dans leur vie que vous. Mais qui reçoivent des menaces par rapport à tes enfants. Des menaces sur toi. Ouais. C'est peanuts. Là ce n'est pas des menaces. C'est des bombes qui leur sont tombées dessus. Il n'y a plus d'enfants. Il n'y a plus de famille. Il n'y a plus rien. Vous imaginez ce qu'ils ressentent à ces gens-là ? Ce que leur ont fait les charyatines. Pensez qu'on vit dans quoi ? Dunia c'est quoi ? Ouvrez les yeux. On va quand on nous guide. Parce que c'est bien réel. Et certaines personnes vivent bien pire que nous. Donc voilà. Mais pour se resituer sur le sujet vraiment des cas particuliers. Voilà. Chacun. Ayez conscience de ce qui se trame. Ayez conscience qu'ils n'ont pas de limites. Et qui voudront vous anéantir par tous les moyens. Le mensonge. La manipulation. L'aberration. Tu vois. Le grandiose dans l'horreur. n'a pas de limites pour eux. Ils n'en ont strictement rien à faire. L'histoire de l'hôtel c'est une parmi tant d'autres. C'est rien ça. C'est rien. Ben serait capable de faire venir trois hommes chez elle. Et que le mari rentre. Et que tu vois. J'en ai déjà parlé. Qu'il soit face à ça. Et qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Il se tire une balle. Il tire sur les bougues. Qui eux au final sont des pormes et sont venus. Voilà. Tu vois. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Sauver ses enfants à ce moment-là. Comment il fait ? Il y a des principes de garde. C'est vous foutre dans la panade. Mais d'une manière. Que tu te foutes en l'air. Que tu la foutes en l'air. Que tu vois. Ça va forcément impacter ta vie. Tu vois. Donc gérer un PN. C'est garder son calme. Anéantir ses propres émotions. Et patienter. Le pragmatisme. C'est ça qui tue un PN. Bref. Donc quand tu sais cela. Tout cela. Tu sais qu'il n'y a pas de limite. Qu'il n'y a pas de code. Qu'il n'y a pas de retour. Qu'il n'y a pas de repentière. Qu'il n'y a pas de remise en question. Qu'il n'y a même pas d'aveu. Qu'il n'y a même pas d'aveu. Il y a des gens qui font de la merde sur Terre. De la grosse merde. Ils ont avoué. À un moment donné, tu y auras... Même ça, tu n'y auras pas le droit. Tu te détaches. Tu te casses. Tu les laisses dans leur monde de merde. Il n'y a rien à attendre d'eux. Mais tu les combats. Tu fais tout ce que tu peux faire. Pour t'en défaire et pour alerter. Et pour leur passer l'envie de te faire du sale. Mais après, c'est fini. Plus de son, plus d'image. Il faut les laisser. Ils ne sont pas là. Ils ne sont pas avec nous. Ils sont les quiblisses. Ils ne vivent pas dans notre réalité. La réalité, ils vont la connaître avec El Maut. La réalité, ils vont la connaître avec la tombe. Et la réalité, ils vont la connaître. Yom Al-Qiyama. La vraie réalité avec tout le monde. Ici, c'est cuit. Cuit. Sur ce qu'Allah vous préserve, vous facilite la compréhension. La guérison. Parce que ce n'est pas facile d'avoir côtoyé ce genre de charlatine. Je le sais. Il y en a qui est capable de toute chose. De la patience, du temps. Et faites les bonnes causes. Écartez-vous. Quant à ceux qui ont encore des liens. Parce que c'est la famille. Parce que c'est un conjoint avec qui on a eu des gosses. Franchement, bon courage. Je ne vais pas faire le grand donneur de leçons. Faites comme vous pouvez. Gérer le risque. Bon courage. Tout ce que je peux vous dire. Bon courage. Faites au mieux. Le mieux, c'est de couper. Parfois, ce n'est pas possible. Et bien, minimisez les contacts. Ne lui donnez pas d'importance. Et surtout, surtout, surtout. Ne laissez pas PN jouer vos émotions. Soyez sans émotions. Moins vous lui parlez. Moins vous réagissez. Plus il sera frustré. Qu'Allah nous débarrasse. De ces sorties de créatures. Qu'Allah apaise nos cœurs. Et qu'Allah nous guide. Khair, Inch'Allah. Wallahu a'alem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sous-titrage ST' 501 En même temps, on se dit. De plus en plus de dingueries. De plus en plus de PM. De gens accros aux mâles et aux sales, etc. Certes. Shetan est là depuis le début. Mais regardez l'état de la société. Qu'est-ce qui est encouragé aujourd'hui ? La débauche. Le salace. La prostitution sous toutes ses formes. La classique. La virtuelle aujourd'hui avec les mimes, only fans, etc. Les stripteases, les machins. Les conquêtes. C'est devenu vraiment banalisé. Donc, il y a des démons humains qui, depuis le début, de toute façon, veulent se souiller, souiller et faire du mal. Mais combien de gens aussi peuvent tomber dans la crasse à travers ce à quoi appelle la société ? La société est satanique aussi. Plus que jamais. Et ce sera de pire en pire. Demain et après-demain. Et c'est pour vous dire. Il y a de plus en plus de dingueries et tout. Regarde l'état de la société aussi, mon ami. Ce qui ne veut pas dire que parce que tu vends ton corps ou tu offres ton corps ou tu comptabilises un nombre incalculable. Bref, on s'est compris et que tu as fait sale sur sale. Et que bon, bref, voilà, on s'est compris. Les possibilités ne manquent pas. Ça ne veut pas dire que pour autant, tu vas manipuler des gens et briser ces des choses. Alors voilà, toutes les prostituées ne sont pas non plus des psychopathes. Toutes les stripteaseuses ne sont pas PN. Et toutes celles qui ont un compte mime opportuniste et dévergondé, débauché, ne sont pas toutes des pédocriminels non plus. D'accord ? Ce n'est pas ce que je dis. Qu'on se comprenne bien. Mais ce sont des portes ouvertes. Des portes ouvertes au diable. Et un peu plus, un peu plus. Et plus l'âme s'habitue au mal, plus l'âme baigne dans la crasse, plus elle sera tentée de faire pire derrière. Les péchés, c'est quand même une drogue. On sait quand on tombe dedans, on ne sait pas quand on en ressort. En général, quand tu tombes d'un dedans, tu n'en ressors jamais. Voilà. Mais il faut faire quand même le distinguo, c'est important. Parce que la PNRI, on rapporte souvent ça au sexe parce que c'est une des armes fortes des chayatines. Mais c'est dans le tréfonds qu'est le mal. Ce n'est pas juste dans la sexualité. Ils utilisent le sexe et ils usent d'abus sexuels divers et variés en s'attaquant à tout ce qui bouge. Hommes, femmes, enfants, jeunes, vieux, animaux même. Mais là, on est vraiment dans quelque chose de pervers, mais dans les habits de la perversion. Ce que je veux dire, ce n'est pas le sexe pour aimer le sexe. Ce n'est pas juste ça. Ce n'est pas juste ça. C'est vraiment la destruction, je l'ai déjà expliqué. Au-delà du sexe. C'est l'amour de faire souffrir. Il faut détruire. Voilà. Toute prostituée ne veut pas forcément détruire. Toute escorte ne cherche pas forcément à briser les gens de son entourage, de sa famille, ses propres gosses. Pas toutes. Elles sont ce qu'elles sont. Mais il faut remettre chaque chose à sa place aussi. Quand on parle de PN, quand on parle de démon humain, on est vraiment dans le maléfique profond. Ce sont des gens qui utilisent la souillure qui, aujourd'hui, est répandue dans notre société, où on en fait la promotion un peu partout, de différentes manières que ce soit. Allah M. Qui utilisent cela pour détruire. Mais la destruction est plus jouissive que le charnel en lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez. D'accord ? Le démon humain, lui, ce qu'il veut, c'est te voir fou. Te voir pleurer. Te voir crier. Te voir en tôle. Te voir à l'HP. Te voir à Postat. Te voir mort. Vous voyez ? Et il utilisera ça, ça pour y parvenir. Mais c'est ça, le but. C'est la souffrance de l'autre et sa destruction. D'accord ? Qu'on se comprenne bien. Voilà. Donc, vous comprenez les stories précédentes. Elle a fait ça pour faire ça. Pas juste pour kiffer. C'est pour détruire l'autre, son mari. C'est pour ça que vous verrez dans les cas de PN qu'il n'y aura jamais de puterie, si je puis m'exprimer ainsi, assumée. Ce sera toujours caché et dissimulé. Voilà. La femme PN ira faire ça, 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 mais elle ne se revenira pas comme étant une escorte, une strip-teaseuse, une meuf du nez, tout ce que vous voulez, peu importe. Non. Il y a la façade. Je suis une mère de famille, ou je suis une femme bien, ou je suis une musulmane, ou je suis hypocrite. Voilà. Je me fabrique un monde, un truc un peu lisse, un peu, tu vois, dans la norme et tout, mais derrière, je fais du très sale. Et pas juste parce que j'aime le très sale et je vais le garder pour moi. Je me repentirai. Inch'Allah, non. Pour détruire, pour faire mal, pour briser. Je vais me taper n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment, pour anéantir des gens. Parce que ça anéantit des gens, ce genre de trahison. Vous voyez le guépier ? Donc, les PN, c'est ça, dans la Grand Berge. Ils les utilisent pour nuire. La différence de la meuf de pu qui, de manière complètement décomplexée et assumée, a choisi ce mode de vie, est claire, donc qui ne manipule pas. Pourtant, la perverse narcissique sera ou frappée pour faire mal. Voilà. En mettant sous emprise quelqu'un, sa proie, prenant quelque part un peu son cœur. Voilà, yadoubillah. Pour ensuite, le fracasser, le tabasser, t'as vu, j'étais avec lui, j'étais avec le truc, j'étais machin, ça part dans tous les sens. Parfois, même des membres de la famille, pour briser des femmes, tu peux briser, c'est comme le bullying, les strikes. Si tu peux briser plusieurs personnes en même temps, c'est bankable, vous voyez ? C'est vraiment cette machination, ce machiavélisme, au-delà de la puterie. Bref, qu'Allah nous préserve de ces démons humains, c'est tout pour moi.